Qu'ils sachent que nous pensons à les matin, midi et soir, là où ils sont, ils sont avec nous, qu'ils ont notre soutien indéfectible, parce que ce qui leur est arrivé, leur est arrivé dans le chemin du combat, dans l'arène de la société civile, dans la lutte pour les droits de l'homme, pour la démocratie et pour les droits humains. Qu'ils sachent que nous sommes ensemble, nous compatissons avec leurs épouses, leurs familles et qu'ils sachent que nous ne cesserons de mener le combat jusqu'à leur libération effective et au retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Mais également, à ce jour, à ce jour solennel, d'Assemblée Générale Extraordinaire de la section motard, nous pensons à le président Amadori Diallo, le premier président de la section motard, qui est mort, assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Je vous demande de lui accorder, ainsi que tous les martyrs de la démocratie et de l'état de droit, une minute de silence, s'il vous plaît. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci bien, que leur âme repose en paix. Je vais m'adresser au président de la section motard. On dit souvent qu'il est difficile de remplacer Mbobab. Nous ne dirons pas qu'Ela Saïdou a pu remplacer tout ce que Faye Amadori faisait, mais il faut reconnaître qu'il a été à la hauteur de la dignité et de la fonction du président de la section motard. Il l'a su garder, il l'a su préserver, il l'a su promouvoir. Il a également su entretenir l'héritage lourd de Faye Amadori. Applaudissez pour Ela Saïdou, président de la section motard. La section motard de l'UFDG, parce que j'en connais un peu, je vais parler. Il y en a beaucoup dans l'opinion publique qui, à un moment donné, ou qui toujours pensent que c'est l'UFDG qui achète des motos, que c'est l'UFDG qui les dote des motos, que c'est l'UFDG qui les finance. Mais comme j'étais là à la première heure, j'étais là en 2007 à la fondation, je vais quand même faire un petit témoignage. La section motard de l'UFDG, c'est l'engagement, c'est la conviction, c'est la constance, c'est la loyauté, mais c'est également la combativité. C'est ça la section motard de l'UFDG. De 2007 à nos jours, la section motard a traversé plusieurs épreuves, des difficultés, mais également des exploits. Je me rappelle de deux faits marquants. Je me rappelle de la première tournée du président Seloudalindjalo, quand il allait en Haute-Guinée puis en forêt, et que son cortège fut bloquée du côté de Banankoro, des Kéruanais, et qu'on ne l'aura pas accepté de passer la nuit à Cancang, nous l'avions réceptionné à Mamon. Moi, je venais de l'Abbé à l'époque, j'avais fait un accident, je ne me mettais même pas remis, parce que j'ai fait un accident à Boulivelle, pendant qu'on partait enterrer le doigt et un feu à Mamadou. Et donc, la section motard, dans sa totalité, a pris le départ à Conakry, sous une pluie battante, je me rappelle, pour rallier Mamon. Elles nous ont trouvé là. Certains ont fait des accidents sur la route, ça c'est en 2007. Je me rappelle également, lors de la mobilisation à Caloum, quand la section motard est allée accompagner la première dame, Hadja Alimatoudalendjallo, la section motard a été attaquée, la section motard a été dépouillée, des motards ont été confisqués, de leurs gens ont été confixés, certains ont été blessés, mais la section motard est restée imperturbable. c'est cela l'UFDG, c'est cela l'UFDG, c'est cela l'UFDG. La section motard de l'UFDG, c'est le baromètre de la mobilisation politique en République de Guinée. C'est ça la section motard de l'UFDG. Je vais dire à l'opinion publique nationale et internationale que mobilisation n'est pas mobilisation. Tolle n'est pas tolle. À l'UFDG, ce n'est pas 50 000 francs et un tout sort. À l'UFDG, ce n'est pas 50 000 et un tout sort. Cette initiative qui a été prise là, le président vient de le démontrer. Les 10 bases viennent de le démontrer. La base de Darussalam vient de le démontrer. À l'UFDG, c'est la conviction. À l'UFDG, le militant achète sa tenue, le militant achète son t-shirt, le militant confectionne sa casquette, la section motard achète sa moto, la section motard met son carburant, la section motard mobilise pour l'UFDG. Alors, alors, s'ils veulent voir de la mobilisation, qu'ils sortent du déploiement de mesure. S'ils veulent voir de la mobilisation, s'ils veulent voir un carnaval. Mais ils savent que l'UFDG, on ne peut pas se comparer à l'UFDG. Tout ce qu'ils ont essayé, on laissait soit des plumes et même parfois des dents. C'est évident. On ne se compare pas à l'UFDG. En matière de mobilisation, en matière d'élection, on ne se compare pas à l'UFDG. En matière de leadership et de se-popularité, on ne se compare pas à ce l'UFDG. C'est ça la vérité. Alors, s'il s'agit de mobiliser, s'il s'agit de démontrer, s'il s'agit de réceptionner, ils n'ont qu'à permettre à tous les Guinéens de s'exprimer de la même manière. Ils n'ont qu'à permettre à tous les Guinéens de manifester. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression de vivre dans une nation à deux républiques. Une seule nation, mais deux républiques. Il y a une première république. Il y a une justice. Il y a une sécurité. Il y a des forces de défense et de sécurité. Il y a une administration pour la première république. C'est ceux-là qui disent, ad vitam aeternam, pas de retour à l'ordre constitutionnel, pas de démocratie, pas d'état de droit, pas d'élection à la République de Guinée. C'est ceux-là où on les applaudit. Il y a une justice pour eux. Il y a une sécurité pour eux. Il y a une administration pour eux. L'autre république de la même nation, c'est nous, les citoyens pro-démocratie. C'est nous, les citoyens pro-démocratie. C'est ceux-là qui se battent pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. L'autre république de la même nation, c'est vous, la presse. Ce sont les acteurs de la société civile, conscients des enjeux et des défis à relever. C'est nous, les acteurs politiques, qui voulons une démocratie apaisée pour enfin développer notre pays. Pour que de la minière à la cimenterie, nous puissions rouler en cinq minutes. Aujourd'hui, tenter de rallier du brecat. Il vous faut trois heures de temps. Souza est témoin. Souza est témoin. Trois heures de temps pour aller à du brecat. Moi, je partais chaque deux semaines à la baie. Mais maintenant, je suis chaque trois mois. Parce que de Mamoun à la baie, il me faut sept heures de temps pour moins de 250 kilomètres. Et donc, qu'on permette à une partie de la population de dilapider de façon, dans toute impunité, les ressources du pays. De faire l'achat de conscience. De braver ce qu'on appelle les interdits entre guillemets. Parce que pour nous, ce que la charte a consacré n'est pas du tout interdit. Et donc, si on veut voir de la mobilisation, qu'on permette aux autres guinéens, les guinéens les plus nombrés, je dis bien les 90% de guinéens, qui se battent pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le retour à l'ordre constitutionnel, qu'on nous permette également de manifester, je crois que ça ne prendra pas 72 heures. Si on nous permet de manifester. Parce que notre seule section motard suffira. Et donc, tout ça, c'est pour démontrer, pour magnifier, pour montrer combien de fois la section motard est importante pour l'UFDG. Aujourd'hui, elle est implantée sur l'étendue du territoire national. Il y a des bases de la section motard partout dans notre pays. Messieurs les membres du conseil politique, messieurs les membres du bureau exécutif, ce que nous sommes en train de démontrer là, cette mobilisation spontanée, extraordinaire, même pas préparée pendant deux semaines, prouve à suffisance, si le besoin en était, que l'UFDG est prête à gouverner la Guinée. L'UFDG est prête à gouverner la République de Guinée. Le président, c'est Loudalindialo, est prêt à prendre le pouvoir d'État à la République de Guinée et à gouverner notre pays, instaurer la bonne gouvernance. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi l'UFDG est indéboulonnable ? Est-ce que vous savez pourquoi ce Loudalindialo est indestructible ? Est-ce que vous le savez ? Non. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Depuis 2021, il y en a qui ont promis aux autorités du pays de leur donner trois mois ou six mois qu'ils vont détruire ce Loudalindialo et détruire l'UFDG. C'est un rêve. C'est un rêve. Parce que je l'ai dit, l'UFDG est une institution politique. L'UFDG est même devenue un patrimoine politique. J'aime souvent comparer l'UFDG à l'ANC. Nelson Mandela est décédé il y a longtemps, mais l'ANC ne fait que remplir et gouverner l'Afrique du Sud. Et rassurez-vous qu'après la fin de la transition, le 30e décembre 2024, Saint-Loudalindialo sera élu président de la République. Il fera ses deux mandats et après lui, c'est l'UFDG qui continuera à gouverner la Guinée. C'est l'UFDG qui continuera à gouverner la Guinée. C'est pour cela que je vais lancer un appel solennel. Un appel solennel à la mobilisation. Un appel solennel à la persévérance. Un appel solennel à la constance. Rassurez-vous. Rassurez-vous que nous allons y arriver. Soyez convaincus que nous allons y arriver. Soyez convaincus que le président Saint-Loud arrivera bientôt. Et il sera président de la République. Le président Saint-Loud arrivera bientôt. Et il sera président de la République. Certaines disent non. Le président Saint-Loud lui-même dit non. Il ne va pas rentrer au pays. Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas en social. Nous sommes en politique. Le président Saint-Loud est en phase avec son bureau politique national. Il est en phase avec son bureau politique national. C'est le moment de vous dire que nous avons bouclé les congrès de fédération pour la zone de la Moïne-Guinée. Si vous ne nous avez pas vu ici, pendant plus de trois semaines ou de deux mois, preuve que nous étions à mission à l'intérieur du pays. Nous avons fait douze fédérations pour la Moïne-Guinée. Aujourd'hui, des bureaux légaux et légitimes sont installés. Nous avons fait plus de 150 sections. Et nous avons fait réinstaller plus de mille comités de base. Dans la Basse-Guinée, nous avons fait Kindia, nous avons fait Koya et nous avons fait ici le congrès de Ratoma. D'ici la fin du mois, les autres fédérations de Conakry se préparent et nous vous annonçons officiellement et solennellement, aussi bien à la presse qu'aux responsables et militants de l'UFDG, à partir du 10 octobre, nous allons nous redéployer en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Nous allons nous redéployer en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Les délégations qui sont allées, au nom de ce que vous savez, nous arrivons derrière. Nous partirons en Haute-Guinée. Nous partirons en forêt, parce que ce sont des bastions de l'UFDG. Et nous allons leur dire qu'est-ce que le président Seloudalindjalo compte faire pour prendre le pouvoir et arrayer la souffrance des Guinéens. Arrayer la souffrance des Guinéens. Sur ces mots, nous n'allons pas faire attendre longtemps le président de l'UFDG. Mais je souhaite qu'une dernière fois, avant que le président n'intervienne, une salve d'applaudissements pour la section motard et son président, Elaz Saïdou Diallo. Merci bien, merci bien. Côté-Li, monsieur le président de l'UFDG. Merci. 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 Félicitations au président de la science. Un communiqué des associations des jeunes leaders du FUTA organise une soirée le 2 octobre 2024 à partir de 18h à Morikantéa. Les artistes invités sont Abim Fouatako et Karim Soulaï. signé Salihou Paikou. El Maestro. On invite l'artiste Kiaro Mamadou à avoir l'intervention du président. L'artiste Kiaro Mamadou.